bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside après trois semaines d'absence nous allons à nouveau pouvoir faire le plein d'informations dans star citizen il existe plus de 250 marques ouvrant l'ensemble des besoins du jeu et permettant d'apporter une variété de services aux joueurs la raison pour laquelle star citizen possède autant de marques différentes et que cela permet autant aux développeurs aux joueurs de se repérer dans le monde grâce à des contextes de couleurs ou de formes en fonction des zones cela permet aussi de créer une chronologie historique pour le jeu grâce à tout cela d'un seul coup d'oeil vous serez capable de savoir ce qui vous attend si vous êtes en face d'un vaisseau origine vous saurez qu'il vous fournira les plus hautes performances possibles et qui vous coûtera fortune pour argot il a fallu développer un langage similaire pendant très longtemps la marque n'a possédé qu'un seul vaisseau est un concept abandonné qui a permis d'établir les bases du langage visuel servant par la suite pour le srv et le mole l'idée pour cette marque est d'exagérer légèrement la taille des composants du vaisseau la coque est donc très épaisse les vétoles très proéminent et une peinture d'un orange vibrant vient rappeler son origine industrielle les marques servent également à établir des règles de développement pour les designers si on prend l'exemple des armes à feu la marque leur permettra de savoir où placer une arme sur le triangle d'équilibrage en fonction de s'ils veulent la concevoir rapidement de qualité ou peu cher sachant que l'un se fera au côté des autres à cause de ce triangle qui est défini par les attributs du constructeur d'armes ce triangle va aussi se retranscrire en jeu avec les qualités intrinsèques d'un constructeur et se définira par la puissance la vitesse autrement dit la cadence de tir et la portée lors de la conception d'une arme il faut s'assurer que tous les aspects qui la concerne rappelle immédiatement ses caractéristiques si l'on prend une arme casse tac on sent immédiatement la puissance de feu émanant des armes de ce constructeur il peut tout de même arriver que certains constructeurs servent à essayer des choses plus exotiques comme gemini par exemple une arme peut donc avoir un design faisant penser à quelque chose d'extrêmement rapide bien que la cadence de tir soit moins élevé qu'un fusil d'assaut toutes ces règles valent tout aussi bien pour des groupes de gens tels que les nine tails il suffit que vous aperceviez leur symbole peint sur un vaisseau ou sur le mur d'une zone pour que vous sachiez qu'il vaut mieux éviter de traîner ici tous ces détails ajoutent à la complexité du monde et permet de s'approprier et de s'identifier à cet univers ce qui permet de le rendre plus crédible et d'en faire un futur plausible avec le retour de l'inside c'est aussi le retour du sprint report et nous commençons restant dans la thématique des marques en effet quatre d'entre elles font leur apparition dans le jeu spearfish qui est un fabricant de mp rook heavy metals qui est une entreprise de métallurgie fournissant divers métaux et alliages à la navy et aux advocacies gallivan publishing qui est un éditeur basé sur terra et qui publie le guide weasley pour les amateurs de véhicules et enfin un magasin de surplus d'équipements de la navy le développement du building block continue et des tests sont effectués sur les onglets et la possibilité de scroller sur les menus cette technologie qui peut paraître simple doit être en réalité capable de s'adapter à tous les écrans du jeu autant vous dire que la tâche est tardue en passant il est inutile de vous attarder sur les textes à l'écran ils ont été placés de manière aléatoire toujours concernant le building block les tests sur la fonctionnalité de réarrangement d'espace et de drag and drop continue d'avancer ce système servira pour l'inventaire physique des joueurs prévu pour arriver courant d'année au vu du potentiel de cette fonctionnalité les développeurs envisagent de l'utiliser pour d'autres fonctions que jaren ne nous dévoile pas pour l'instant les membres de l'équipe environnement continuent leur travail sur l'adaptation des nuages de gaz dans le pays vous pouvez voir ici un test autour d'une aire de repos ces nuages ne serviront pas seulement à changer drastiquement les ambiances du jeu mais anticipent également l'ajout de nouveaux gameplay et tout comme les nuages de gaz autour des stations les modules cargo qui viendront étoffer ses points d'intérêt continuer d'avancer nous continuerons de suivre le développement de ces modules au fil des sprints report et puisque nous parlons de cargo voici un début de concept d'un vaisseau extrêmement attendu par la communauté de constellation taurus vous pouvez voir ici un essai pour sa bête cargo mais aussi des essais pour le docking automatique du snub à l'arrière de constellation nous n'en sommes qu'au tout début mais les essais sont très prometteurs merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pouvoir sur tipeee ou regarder des pubs sur utipe vous pouvez également vous rendre sur discord bien sûr twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles m 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